La présence de 2025 en Côte d'Ivoire, Tizian Tcham mobilise déjà ses troupes militées. Tizian Tcham et Jean-Louis, le bilan des confrontations, continue de persister. De son côté, le président de la République de Côte d'Ivoire, son exécutif M. Alassane Ouattara, menace ainsi de fermer la commission électorale indépendante en abrégé sur l'EI. Le communiqué vient de tomber, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification. Pour ne plus rater, à nos prochaines vidéos. C'est parti. En Côte d'Ivoire, ça se dit déjà où il faut, au sein du mouvement politique, le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. En le régime RHCP, les partis politiques et de l'opposition, ont retrouvé autrefois par Félix Fouette-Boigny. Les tensions continuent de monter en Côte d'Ivoire. Tizian Tiam et Jean-Louis, le bilan des confrontations. Sur le chemin de la présidentielle de 2025, Tizian Tiam devrait livrer ici bataille contre Jean-Louis, le bilan, pour obtenir le droit de portée. L'anneau, l'anneau du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC RDA, avant d'affronter les autres concurrents pour le fauteuil présidentiel, tel qu'on va entre autres. Alassane Draman Ouattara. Si le président du Parti septuagène de la Côte d'Ivoire, M. Tizian Tiam, s'il a bénéficié d'un chemin dégagé du tour des obstacles, lors du dernier congrès extraordinaire du PDC RDA, qui a vu son élection sans surprise à la tête du douane des partis politiques ivoiris, notamment avec la disqualification des poids d'eau, comme l'ex-secrétaire exécutif Maurice Kwaku Gukahui, pour l'investiture à la présidentielle de 2025, chose s'annonçant ainsi autrement au quotidien de temps. Presque certaine, certains déportaient ici les tendres du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC RDA, lors de la prochaine compétition pour le fauteuil présidentiel du moment de son élection à la tête du parti politique. L'ancien patron du Crédit suisse n'avait certainement pas pris en compte une équation Jean-Louis Lubillon et pourtant je devrais passer et devrais passer par une duel entre Jean-Louis Lubillon et moi-même, la fratrice, avec le patron du groupe SIFCA, avant de réaliser mon rêve et mes ambitions présidentielles de conquérir le palais présidentiel d'Abidjan après avoir décliné une place dans l'appareil du Parti démocratique. Le vice-président en charge de la propagande du PDC RDA sous-aimé Henri Connambédi n'a pas tardé à lancer l'offensive en vue de la présentiel de 2025. Son ambition ? De participer aux outes électorales de 2025. Le député de Dabakala n'entend pas de mettre en exécution en dehors du parti fondé par Félix Zoufouat Bouani pour le fun. L'homme mobilise ainsi ses forces vivantes au sein du parti dans l'opinion d'obtenir ainsi la tenue de la Convention qui permettra ainsi d'aller au-devant de la scène sociopolitique. Conformément au texte du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC RDA lui désigne ainsi le candidat pour la présidentielle du côté des pros. Tizian Tiam, Tizian Tiam l'a semblé plus que jamais déterminé et l'a semblé plus que jamais en forme pour remporter la magistratie suprême. C'est une soustrait de la pratique qui consistait ainsi à désigner le candidat du parti au thème d'une compétition interne. Les partisans de cette formule dont le député de Yopougon, Dian Augustin Boufouat, appuyé par certains militants et sympathisants et certains responsables de la jeunesse de Côte d'Ivoire du beau parti souhaitent voir le banquier Tizian Tiam désigné de Farto comme candidat du parti législatif. De ce fait, le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, lui, n'approuve pas cette décision. M. Bargbo n'approuve pas cette décision. Le président du parti est naturellement le candidat du PDC RDA Jean-Louis Lubillon. Je le dis où il faut, il justifie ainsi très souvent le préférencement pour l'ancien directeur du crédit suisse Tizian Tiam par le fait qu'il est suraine au regard de son cabinet d'adresse et d'un attachement partiel à l'international. Le seul capable d'affronter et de battre Alessandro Manuattara à une élection présidentielle à Vigny, Dian Augustin Boufouat, le député défenseur lors des municipales à Yopougon, l'un des partisans de cette décision, est allé de sa candidature manifester ici au-devant de la scène sociopolitique. Il est allé au-devant de sa caricature, dernièrement en utilisant une expression, un signe utilisé par la rue Ivoirine, pour dire que son idée estime a d'autant plus de force que Jean-Louis Lubillon, dont les Ivoiriens rêvent de trouver. Au sein du PDC RDA, il n'y a pas quelqu'un qui est au-devant du 10e thème au sein du PDC RDA.